Le prince Harry était seul à l'aéroport de Israël, tout juste débarqué de son vol sur British Airways. Son épouse Meghan Markle, enceinte de leur deuxième enfant, n'a pas pu prendre l'avion sur ordre de son médecin. Mais où va-t-il habiter ? Avant d'assister au funérail de son grand-père le prince Philippe, qui est décédé apaisiblement à Windsor à l'âge de 99 ans, dans la matinée du vendredi, Harry sera placé en quarantaine. Si la loi exige une durée de 10 jours, elle permet également de l'écourter pour ce type d'événement. Le fils cadet du prince Charles et de Diana fera donc seulement 5 jours de quarantaine, s'il s'avère être négatif au Covid-19. Et pourra naturellement assister au funérail de l'écoudé Elisabeth II, qui se dérouleront samedi 17 avril. Et c'est à Nottingham Cottage, dans le parc du palais de Kensington, qui arrive à habiter pendant son séjour en Angleterre, comme nous l'apprend le site métro. C'est à cet endroit que les ducs et duchesses de Sussex vivaient avant qu'ils ne se marient. Il sera donc proche des appartements de son frère le prince William et son épouse Kate Middleton. Harry et Meghan Markle avaient ensuite emménagé à Frogmore Cottage. Mais lors de leur départ pour la Californie, ils avaient décidé de céder leur manoir à la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank. La tenue du prince Harry, durant les funérailles, le prince Harry, qui fera partie des 30 personnes qui pourront y assister, devra obligatoirement être bêtu d'un costume naïant le droit de porter sa traditionnelle tenue militaire. Il a dû renoncer au titre militaire qu'il avait reçu, lorsqu'il a fait le choix de quitter ses fonctions royales. Le père du petit Archie portera donc un costume comme ses oncles, le prince Andrew et le prince Edward. Au revoir. Sous-titrage ST' 501